Bonjour, ici on est au centre du Québec. On est le 8 mars 2022 dans un champ de blé d'automne, de blé frontenac. On a établi des parcelles à l'automne pour un essai de fertilisation avec l'IRDA. On voit qu'il y a 48 parcelles. On a des fertilisations en azote, phosphore et potasse, différentes doses, différents moments d'application. Puis on va revenir au printemps avec d'autres fertilisations pour voir si la fertilisation a un impact sur l'implantation et la survie à l'hiver du blé d'automne. On a également installé, comme vous pouvez voir, un enregistreur de données. Il prend des données de température au niveau du sol puis au niveau de l'air. Avec ça, on va pouvoir voir si on a de la mortalité, quel impact la température a eu sur la mortalité, s'il y a de la mortalité. Puis on a eu des aléas de température aussi dernièrement avec des pluies, des températures élevées, puis des moins 28, moins 30 degrés. Fait que si on creuse un peu dans le sol, en neige, on voit qu'il y a une espèce de croûte. Puis il y a un peu de glace, il y a un peu de glace de formé par-dessus le blé. Fait que, puis c'est quand même encore humide. Fait qu'on va essayer de prélever un échantillon. Fait que, on a un échantillon de blé avec les racines. On va voir si la plante a encore de la vie dedans. On va le mettre à germer dans le laboratoire à l'intérieur, puis on va vérifier le résultat. Mais on voit qu'il y a un bon couvert de glace sur le déçu du champ. Pas trop bon, mais que voulez-vous? C'est les aléas de la température. Ici, on est encore dans le centre du Québec le 8 mars. On est à peu près à 2 km de l'eau de champ qu'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est un retour de blé d'automne qu'il y avait en 2021. On a récolté le blé d'automne, puis on a semé un engrais vert. Redis décompacteurs, redis huileux, moutarde, très fin carna. Fait que ça a été implanté quand même assez tôt l'automne dernier. Il y a eu une très bonne croissance. Puis on voit que la quantité de neige est différente. L'accumulation est différente de ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a plus que 12 pouces de neige ici d'accumuler. Puis, si on peut voir, je suis déjà dans le sol. La terre n'est pas gelée. Fait qu'on a le sol qui n'est pratiquement pas gelé. Pas de grosses couches de glace par-dessus. Fait que la neige a fait son ouvrage pour empêcher le sol de geler tôt en saison. Puis de permettre l'infiltration d'eau. Fait que c'est un bon investissement.